Musique Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 de Discord God Talent, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui comme jury, je serai accompagné de Monsieur Jean-Hubert qui se trouve à ma droite. Et pour l'invité spécial de cette saison, c'est notre très chère Pony Retardé Mental au nom de XOVA ! Comment ça va que ça va ? Je vous en viens bande de fachos ! Maintenant, place au spectacle ! Sam ! Salut Sam ! Bienvenue dans l'épisode 2 ou plutôt saison 2 de Discord God Talent, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, ça va ! Bien, Jean-Hubert, je te laisse lire la fiche. Quel est son talent ? Alors, Sam le vrai, ton talent, c'est apparemment les blagues. Donc moi j'aimerais bien faire ça. J'espère qu'on va pas avoir des blagues, on va dire de débile mentale. Et en fait, je vais vous faire quelques petites blagues et après je vais vous raconter, enfin je vais vous, comment dire, je vais vous chanter une petite chanson qui n'est pas très connue que j'ai composée. Pourquoi les canards ne sont-ils jamais en retard ? Vous ne savez pas ? Non, non. Parce qu'ils sont toujours dans les temps. Bien. Donc maintenant, je vais vous raconter ma petite chanson. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Oh bordel, la pédaleine. Je serai tout pour être le vainqueur et gagner des blagues. Il est parti. Il a démissionné. Oh mais écoute Sam, en fait là le problème c'est que tu ne chantes même pas, tu es en train de nous faire du slam. Et du slam de très mauvaise qualité. Et donc en fait, moi la seule chose que ça me donne envie de faire, c'est de dire non. Et c'est ce que je fais. Tu es nul, tu es pauvre, tu n'as rien pour toi. À part ta médiocrité, évidemment. Hé c'est méchant, c'est méchant. Non, Sam, c'est un bon gars. Sam, t'es un bon gars, mais c'est un non pour moi. Comment tu veux dire ça d'une façon très cam et très poli ? Mais c'est de la merde ! Mais casse-toi, putain, c'est de la vraie merde ! Putain, toi ! Bon bah Sam, on va t'amener à aller voir pour un interview. Sur ce, merci de ta participation. Alors bonjour Sam, on aimerait savoir ce que ça fait pour toi de te faire descendre par un jury supérieur à toi car tu n'as aucun talent. En fait, à la base, j'ai participé dans cette émission parce que la prod m'avait promis 50 euros en chèque cadeau Amazon. Welcome Hellraiser to the Discord Got Talent 2.0 Sponsored by Zé. Comment vas-tu, petit français ? Oh, ça va très bien et toi ? Eh oui, ça va Hellraiser. Alors, j'ai pas le document, Jean-Hubert, peux-tu nous lire le talent de Hellraiser, s'il te plaît ? Essayez de imiter des animaux et des gens. Quoi ? Je peux imiter un j***** ? Non, 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 eh, ça, tu coupes ça dans le montage. Tu coupes ça dans le montage ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Alors Hellraiser, le chant est libre à toi. Démontre-nous ce que tu es capable de faire, c'est parti. Alors, dites-moi que vous voulez que j'imite Jean-Marie Le Pen. Oh, les Noirs, c'est tous des collabos, c'est des petits cons, vous voulez les cr*** ? Moi, je dis, la France était mieux avant, quand Hitler était au pouvoir et tout. Bon, quelqu'un d'autre parce que Jean-Marie Le Pen, j'ai le canard. J'ai le canard. Quoi ? Quoi ? Mais là, un bruit de canard, c'est... Non, ça, c'est un canard québécois. Est-ce que tu es capable de faire le bruit d'un renard ? Un renard ? Oui. What does the fox say ? What does the fox say ? Pour moi, c'est un oui, les gars, pour moi, c'est un oui. Les limitations du mot étaient médiocres, mais la limitation de renard est exceptionnelle. Tu es oui ou non, casserole ? Oui. Alors, bonjour, qu'est-ce que ça fait de gagner la première manche de Discord Got Talent ? Alors, ça me rend tout joyeux, surtout qu'il y a ma copine juste à côté, du coup, elle a entendu toutes les merdes que je fais. Est-ce que ça l'a fait mouiller quand vous avez fait le bruit du renard ? Ah, ça, je sais pas. Merci bien, et on souhaite de vous revoir très bientôt dans l'émission. Welcome, Madzat, de Discord Got Talent, sponsorisé par moi-même parce que je suis un putain de radin de la société. Comment vas-tu ? Eh, bonjour, bonjour, ça va bien, 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 évidemment. Excellent, big boy. Ouais, alors, j'ai pas lu ta fiche parce que c'est Jean-Hubert qui l'a, alors Jean-Hubert, lis-nous, c'est quoi son talent ? Son talent, c'est qu'il sait faire du piano. Excellent, Madzat, alors, écoute, Madzat, j'espère que tu es prêt. Le chant est libre pour toi à partir de maintenant. Oh ! Let's go ! Hey ! Oh ! Yes, it was back ! Oh, ho, ho, ho ! Oh, ho, ho ! Oh, regardez qui est heureux. Oh, non, non, il n'y aura pas de copyright vu que ça vient de ton côté. Oh, my God. Je vais juste une petite question. Oui ? Est-ce que vous pourriez nous jouer le chant de l'*** de Wagner ? J'ai oublié de se casser, ça doit être bon. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est bon, Madzat. C'est bon, Madzat. Bravo. Bravo, Madzat. Pour moi, c'est un big oui. Un big oui. Un big oui ! Un big oui ! Un big oui ! Et toi, qu'est-ce que ça va ? C'est un oui direct. Il meurt. Pour moi, il y a énormément de talent, surtout au niveau du piano, qui est un instrument compliqué à cerner. Et donc, pour moi, c'est le temps, oui. Mais un bémol, c'est qu'on est sur des musiques modernes et pas sur les classiques. La classique, c'est quoi ? C'est Wagner. Alors, bonjour, Madzat. Bonjour. On va savoir ce que ça vous fait de gagner au Laman cette première manche de Discord Got Talent. J'ai jamais été aussi heureux. C'est un des plus beaux jours de ma vie, évidemment. Je pense que j'ai des étoiles dans les yeux. Écoutez, c'est quelque chose de fou. Merci de votre participation et on espère vous revoir très bientôt. Welcome, Owen, to the Discord Got Talent saison 2 ! Sponsor par moi-même parce que je suis un esti de radin. Comment vas-tu ? Ouais, toi ? Sors-toi les deux du cul. Ça, c'est le stress. C'est le stress, Owen. C'est le stress, Owen. Mais non, pas de stress. Fais-toi un coup, ça ira mieux. OK, sérieux, ça va bien ? Bien, et toi ? Bien. Excellent, Owen. Alors, on a lu quel type de talent que tu pouvais nous fournir. Alors, le champ est libre pour toi dans le terrain. Quand t'es prêt, vas-y. Est-ce que t'es constipé, mon cher Owen ? Pourquoi tu parles de cette façon, alors ? Alors, la pile de cyanure. Alors, je recommence si vous voulez, hein ? Oui, vas-y, vas-y, nous, t'en t'allons. Magnifique. Une petite question. Oh, on n'est pas à la foire ici. Super, je pense qu'il faut lui briser la flûte. Non, c'est ma flûte. Non, 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 je voulais briser sa gueule, s'il continue. Donc, pour moi, c'est un nom direct. Aucun charisme, aucun talent, mais c'est une grande gueule. Ah, t'es en train de voter déjà, Hubert. Alors, pour toi, c'est un nom. Pour moi, c'est un oui, car il a du talent. Il est capable d'utiliser une flûte. Et j'ai l'impression qu'il utilise son nez, en plus. C'est ce que je disais, il utilise ses flux narineux, même si c'est pas le bon terme, afin d'utiliser ses mucus à l'intérieur de sa flûte pour injecter ce genre de son. Je vais t'expliquer. Ce qu'il a fait, c'est souffler dans une flûte. C'est-à-dire, inspirer, expirer, sauf qu'il a fait un truc dans la bouche. C'est quelque chose de très simple, et tu fermes ta gueule. Merci bien. Et donc, moi, je vois pas pourquoi on donnera un laurier à quelqu'un qui a juste respiré, sauf que là, il a pas fait qu'un truc dans la bouche. Pourquoi, toi, tu sais pas respirer ? Si, si, c'est justement pour ça que vu que tu sais faire quelque chose que tout le monde sait faire, je dis non, inutile. T'es belle raciste ! Veuille-toi, casserole. Alors, si je... Jeune enfant, veuillez ne pas me couper, sinon je vote non directement. Mais c'est quoi la putain d'utilité ? Souffler dans une flûte de merde, mais tout le monde sait se marre ! Mais c'est con, con, toi ! Du coup, je dis net. Bon, allez, c'est un nom, il met trop de temps. Allez, non. Allez, au revoir, convite à suivre. Alors, bonjour, Owen. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait de s'échouer aussi lamentablement sur un exercice si simple ? Alors, je suis sérieuse, parce que déjà, t'as un mec qui s'appaisait bien et qui dit « Réflouis, j'ai échoué. » Après, il faut savoir que ça se barre, ça se barre, je fais un peu chaud, et ça va faire ça. Euh, merci de ta participation. Welcome, Hannibal ! Pour la suite du Discord God Talent, ancien participant de la saison 1, comment vas-tu ? Ouais. Ouais, quoi ? Adubile, Ramadan, tout va bien ? Tu prends ça tranquille ? Tu manges, hein ? En fait, quand je mange, j'ai la tête qui tourne. Je viens de faire caca après, normalement. D'accord, ça, ça nous intéresse pas, c'est bon. Alors, écoute, apparemment, tu viens de l'imprévu, t'es un candidat surprise, on n'a pas devant nous ta fiche, quel type de talent que tu vas nous présenter. Alors, du coup, le terrain est à toi et apprécionne-nous. Allez, c'est parti ! Alors, vous avez déjà entendu parler du calibre 50 américain, le M2. Alors, moi, j'arrive à le faire. Alors, on recherche, mais... Après, on arrive, et... à défaut de munitions, les soldats maliens ont de l'imagination. Pour moi, c'est un oui. Pour moi aussi, évidemment. Aussi, quand je tire dans l'eau, ça fait... Moi, ce que j'aime bien dans ton talent, c'est que t'as du traîné de gitans qui t'engueulent quand tu fais quelque chose. Je suis pour, parce que c'est génial ! Non, mais en fait, si tu m'as dit encore pourquoi je suis gros, je te défonce, moi, en fait. Le lieu de genre là. Euh, vas-y. Ouais. 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 Alors, bonjour, animal. On aimerait savoir ce que ça fait de gagner la première manche de Discord Got Talent de saison 2. J'aime bien. Moi, j'aime bien gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada